C'est un Philippe de l'Afrique du Ligue Afrique. Je vous rappelle qu'il y a une équipe de Manette Pétro Luanda. Le deuxième équipe de l'équipe de l'Aïs Douane... C'est l'équipe de l'équipe de l'équipe d'Aïs Douane qui a éliminé. Elle a eu des déceptions de Magamak qui a été paru du basket-ball. Il n'y a pas eu le football. Les deux joueurs vont être allés dans les deux matchs d'Amas Solo. J'ai eu l'équipe de la qualification de la Coupe du Monde en 2026. Il n'y a pas d'ailleurs de parler de Maurice Sacre, Mme Tenguec FC et son championnat de tournoi 8 fois à Biawane. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs d'ailleurs. Il y a beaucoup d'ailleurs de parler avec le magasin de l'espoir sur cette chaîne. Le magasin est très bon et je suis très bon. Il y a beaucoup de gens qui me boycottent, mais on va gérer. J'espère que les débats à propos du basketball et du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général J'espère que les débats à propos du sport en général Pour bien gérer leurs deux premiers cartes, quand ils sont venus à la final 8 à Kigali, c'était la même chose aussi. Le match de classement comme le match de quart de finale, ils ont débuté de façon assez moyenne. Mais si ils ont eu le troisième carton, là de New York, c'est une vitesse de croisière. Donc c'est le meilleur élément, il commence à se mettre en évidence. Donc c'est le meilleur élément, c'est presque le même scénario qui se passe et c'est en deuxième période qu'ils font la différence. En fin de finale, Al-Akhalibou Libye a dominé deux premiers cartes. Ils ont donné 12 points d'écart à la mi-temps. Mais en troisième cartes, ils ont réalisé un troisième carton vraiment parfait pour revenir à 75 partout à la fin du troisième carton. En quatrième carton, ils ont clairement explosé parce que c'est le dernier carton de la saison pour essayer de décrocher le titre. Donc ils se sont vraiment défoulés sur l'équipe libyenne pour gagner le droit fait. Merci beaucoup, Abou. Tierno, nous avons vu une équipe vraiment explosive sur les deux premiers cartons avec un solo diabeté vraiment des grands jours. Comment vous avez vu la finale? Bon, déjà, finale pour les amoureux de basket, les poules de basket, il y a eu de la tactique, offensivement c'était très bien, défensivement aussi, il y a eu du spectacle parce que, voilà, toute la palette du basket-ball, il y a eu de la tactique, en termes de handle, en termes de dunk. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501